Hello mes amis et j'espère que vous allez bien, que tout se prépare bien de votre côté, que les fêtes de Noël se déroulent bien, que vous profitez, que votre morale est au beau fixe, je le souhaite et je croise les doigts au maximum, voilà c'est parti donc pour cette vidéo, c'est dans cette vidéo tout en parlant de tout ce que j'ai prévu pour le réveillon parce que cette année c'est moi qui reçois, je vais me maquiller en vous proposant le maquillage que certainement je ferai le jour de Noël, on est sur quelque chose de très simple, très nude avec une bouche bien rouge, juste comme cela finalement et voilà j'espère que ça vous plaira, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram vous ratez, en ce moment il y a plein de concours pour gagner des belles choses que je vous ai réservées dans mon calendrier de l'Avent, en tout cas j'espère que ça vous plaît, toujours autant. Petit disclaimer, cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa, si vous ne connaissez pas encore Ana Luisa je vous encourage à aller rejeter un petit coup d'œil, c'est une marque de bijoux qui fait des bijoux magnifiques, si vous cherchez des bijoux de très haute qualité, pas trop cher, allez tout simplement voir sur Ana Luisa, en plus en ce moment avec les fêtes de Noël ils font des promotions qui donnent l'eau à la bouche pour toutes les accros des bijoux, ici vous pouvez voir ce petit bracelet ou ces petites bagues que j'ai prises chez Ana Luisa, c'est quelque chose, c'est une marque très très distinguée qui rémunère au prix juste tous les acteurs de la chaîne et qui ne prend pas une énorme marge, ce qui fait que du coup, contrairement à tous les acteurs de la joaillerie, et bien Ana Luisa propose des prix qui sont attractifs et attirants pour nous, sans forcément surinés, mais avec de l'or de très haute qualité, avec des matériaux de très haute qualité, j'aime énormément Ana Luisa, c'est pas la première fois que je fais une collaboration avec eux, c'est très souvent que je vous en parle, et si vous n'avez pas le temps d'acheter pour Noël, ça fait toujours des beaux cadeaux à se faire pour la Saint-Valentin qui arrive par exemple, ou tout simplement pour se faire plaisir, donc voilà je vous recommande, Ana Luisa, allez faire un petit tour et puis je vous fais des très gros bisous et à tout de suite pour cette vidéo. Ok, alors, donc je vais utiliser comme d'hab, on ne va pas changer, il y a qui qui gagne, le fond de teint d'Estée Lauder qui me va toujours aussi bien et qui surtout ne file pas, enfin ne transfère pas, donc c'est pour ça que je l'adore littéralement, et du coup pour les fêtes de Noël c'est parfait parce que même si vous avez un coup dans le nez, vous ne tâcherez la chemise de personne en dansant, donc let's go pour le fond de teint. Voilà, alors pareil pour le concealer, enfin comment on appelle ça ? Non pas ça ! L'anti-cerne, let's go pour l'anti-cerne que je prends du coup chez Tarte. Alors, comment se passent du coup vos fêtes de Noël, la préparation du mois, du dîner de Noël, du réveillon, j'espère que la préparation se déroule bien pour vous. Moi, pour la première fois, ça sera chez moi, que j'invite du coup toute ma famille, bon on n'est pas tant que ça, je crois que c'est combien qu'il a dit là le président, autorisé par personne, par 9, 6, 6 personnes maximum ? Bon, on sera 9, 10 si on compte Baby Cerise, mais qui ne sera pas forcément à table parce qu'on va à la messe anticipée de 18h, à la messe de Noël, et ensuite on vient chez moi. Moi, j'aurais passé toute la journée à préparer, à tout préparer pour la présence de mes invités. Je suis trop excitée, trop contente, j'ai tout prévu, etc. J'ai un peu l'impression parce que d'habitude, c'est chez ma mère, enfin chez mes parents, et là pour la première fois, ça va être chez moi. J'ai déjà eu la question, vous savez la question de maman, mais du coup, tu as prévu quoi à manger ? Du coup, je lui ai dit ce que j'avais prévu à manger, et vous savez, les mamans, je ne sais pas pourquoi elles font ça, mais elles prévoient toujours 4 plats différents, et au final, où je trouve qu'on mange toujours trop dans les fêtes de Noël, je ne mange pas beaucoup dans les fêtes parce qu'en fait, j'ai ce problème là, j'appelle problème, mais quand il y a trop de choses sur la table, moi ça me coupe l'envie, en fait, ça me coupe l'envie de manger, je trouve qu'il y a trop, ça me... C'est comme si le fait de voir autant de nourriture d'un coup, ça me rassasie. Donc, du coup, comme là cette année, c'est chez moi, alors je vais utiliser le bronzer de chez Nars, en teinte casino, pour faire du coup un léger contouring. Du coup, comme c'est chez moi, ben voilà, je n'ai pas fait comme ma mère, et pour une fois, il n'y aura pas mille plats, il y aura un plat, c'est possible de ne manger qu'un plat, en plus, après, on n'a plus faim, c'est... Voilà, j'ai du mal, moi, avec la multiplication, ma mère, elle fait du riz, du poisson, de la viande, il y a toujours plein de trucs à manger, elle va toujours faire, oh, il manque des alocos, non, on va rajouter des alocos. Et du coup, je vais mettre le blush Dolce Vita, qui est donc un bois de rose, toujours de chez Nars, que je vais appliquer donc sur les pommettes hautes. Donc, qu'est-ce que je prépare à manger ? J'ai décidé de faire un plat avec deux entrées. Donc, deux entrées, la première entrée, donc déjà, quand on arrive, je vais faire du vin chaud, avec des petits canapés, des petits amuse-bouches, vous voyez ce que je veux dire, voilà, et avec du vin chaud que j'aurais fait, j'ai déjà acheté sur Amazon des épices pour le vin chaud, parce que du coup, je ne me sentais pas, moi, pour la première année de créer moi-même mes épices au vin chaud. Si je foie, c'est pas bon. Donc, du coup, en highlighter, je vais utiliser l'highlighter de 1944, Paris, en couleur or. C'est une très jolie marque que j'aime bien. Et donc, voilà, ensuite, en entrée, ça va être une entrée foie gras et un petit peu de salade sur le côté. Ensuite, je vais faire, quand on aura fini le foie gras, je vais faire des verrines. Du coup, là, je vais faire mes sourcils. Tada ! Ok, donc, j'ai fait mes sourcils. Donc, j'en étais à mes verrines. Donc, je vais faire, en fait, des verrines fraîches, avec des concombres coupées en petits dés, boursins, vous voyez, boursins, voilà, que je vais bien mélanger, que ça va faire quelque chose de très frais. Et ensuite, je vais émietter du saumon dedans et je vais mettre dans des petites verrines. Donc, du coup, ça fait des petites verrines fraîches que je pourrais donner, présenter à table, voilà. Ça, c'est pour les entrées. Alors, le maquillage en tant que tel, qu'est-ce que je compte faire sur mes yeux ? Je souhaiterais faire quelque chose avec une bouche très rouge et des yeux assez nude, mais quand même assez présents. Donc, du coup, on va partir sur quelque chose d'assez marronné. C'est quelque chose, voilà. Donc, pour quelque chose d'assez marronné, il faut absolument, forcément, ma palette de chez Morphe, enfin, Morphe, avec la fête du marron. Donc, je vais utiliser quelque chose de très nude, de très proche de ma propre carnation sur la paupière. Je vais donc, en plat principal, faire du saumon au four, des pavés de saumon au four. Et donc, chacun aura un pavé de saumon avec des asperges rôties ainsi que du poivron rôti. Je vais tester une recette HelloFresh qui proposait ça et c'était super bon. En fait, il faut juste les passer au four, les faire rôtir au four. Et ensuite, je les mélange dans une sauce à base de miel et de sauce soja. Et c'est trop bon. Et ensuite, je dispose, vous voyez, à côté du saumon. Et ensuite, en féculent, une purée de patate douce. Donc, je vais râper de la patate douce, découper, faire cuire et ensuite en faire une purée. Je rajoute un petit peu de crème fraîche pour que ce soit assez doux. Et voilà. Et ensuite, du coup, je mettrai dans une poire comme ça et presser dans chaque assiette pour que ça soit joli, en fait, dans l'assiette. Et voilà. Et vous vous doutez bien que quand j'ai présenté mon menu à ma mère, elle a fait un... C'est bien. C'est bien. Elle a dû se dire, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on va manger chez la fille. Et oui, en fait. Enfin, il n'y a pas besoin de plus que ça. En vrai, on n'aura pas plus. On n'aura pas faim. Mais comme il n'y a pas cette impression de... Ah, à Noël, on va manger du gigot. On va manger de la dinde, des aloco, des pommes de terre, du riz au gras, machin, machin. Il y a l'impression que, du coup, il n'y a pas assez à manger. Mais bon, comme moi, je m'occupe du réveillon. C'est-à-dire que je fais pour le soir. Elle, c'est elle qui reçoit pour le 25 au midi. Et donc, du coup, là, elle a prévu ses 14 plats et tout. Donc, du coup, ça lui va. Et ce n'est pas plus mal. Donc, voilà. Et ensuite, en dessert, c'est Rebecca, ma sœur, qui s'en charge. Et Rebecca, donc, va faire un crumble aux pommes et un fondant au caramel, caramel, cannelle et pumpkin et potironge. Citrouille ? Je ne sais plus. Et avec des glaces macadamia de chez Agendas. Franchement, la bûche, c'est vachement surfaite quand même. Chez nous, en fait, on achète, mais personne ne la mange. Voilà, donc du coup, on est parti sur un autre dessert. Donc là, j'utilise un fard marron un peu plus soutenu que je mets, du coup, pour créer un volume, du coup. Voilà. Mais ça reste très nude. Et ensuite, parce que c'est Noël quand même, il ne faut pas déconner, je vais mettre un petit peu de doré sur le coin interne de mon oeil. Parce que quand même, vous deviez vous dire, mais oh, c'est quand même Noël. Donc voilà, je vais mettre du doré en coin interne. Voilà. Ensuite, du coup, je vais utiliser un eyeliner. Et cette fois-ci, c'est là qu'il y a le petit twist. D'habitude, j'utilise toujours un eyeliner noir. Et là, je vais utiliser un eyeliner marron. Donc, j'utilise l'eyeliner marron de Eiko. Et en fait, c'est un eyeliner liquide en feutre marron. Si vous ne connaissez pas la marque Eiko, c'est une marque qui est spécialisée dans le maquillage pour les yeux, mais également le soin pour les yeux. Donc, ça veut dire qu'ils ont des soins pour les sourcils, pour les cils. Ils ont des pinces épilées. Et des super eyeliner et des super mascara. Donc, voilà comment il se présente. Je le connais déjà puisque j'ai la version noire. Et là, du coup, c'est la version chocolate, la version marron. Et voilà, c'est tout pour les yeux. Et du coup, maintenant, hop, je vais pouvoir maquiller ma bouche en un joli et merveilleux rouge. Alors, pour le rouge, j'ai le choix. Donc, déjà pour le crayon, j'utilise un banana beauty, là, pour faire les contours. Et ensuite, j'ai le choix entre deux rouges. Ils sont quasi similaires. N'importe quel homme dirait que les deux sont de la même couleur. Mais il y a un rouge qui est plus vif, plus clair, je vais dire, que l'autre qui est plus soutenu. Donc, le New Americana, c'est celui que vous pouvez voir sur certaines de mes photos. Je vais afficher ici, qui est un rouge très, très rouge, très vif, mais qui est assez clair, en fait. Et là, vous avez donc celui qui est mon go-to. C'est le Red Velvet que j'ai depuis des années, enfin, que je rachète, du coup, depuis des années. Les deux sont de Lime Crime, qui est donc la marque, pour moi, incontestée. Je les ai tous, les Lime Crime, en rouge à lèvres, qui sont des encres à lèvres, du coup. Et donc, voilà. Et le Red Velvet est un peu plus soutenu, un peu plus plein. Et c'est celui que, clairement, je préfère. Même si le New Americana, c'est celui que j'ai acheté le plus récemment. Mais il ne détournera jamais le Red Velvet, pour moi, qui est... Je suis vraiment ultra fan des Lime Crime, parce qu'ils tiennent incontestablement. Et pour des maquilles, pour des rouges à lèvres mat, il ne dessèche pas trop, pas trop la bouche. Incontestablement, le mat, ça fait du mal à votre bouche. Mais là, franchement, ça va. Bon, on va s'amener. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mme Cérizette, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes, que vous préparez bien tout ça. Si vous voulez, en commentaire, mettez-moi votre menu. On va voir si je change d'avis ou en étant inspirée par vous. Et voilà, je vous fais des très, très gros bisous. Et Joyeux Noël en avant ! Ça se rapproche, là ! Sous-titrage ST' 501